Chapitre 85. 1. Ensuite j'eus une autre vision, que je vais encore t'expliquer, ô mon fils. Et Enoch se leva et dit à son fils Mathusala, laisse-moi t'entretenir, ô mon fils. Écoute la parole de ma bouche, et prête l'oreille à la vision et au songe de ton père. Avant d'épouser ta mère, j'eus une vision dans mon lit. 2. Voici un taureau sortant de la terre. 3. Et ce taureau était blanc. 4. Ensuite sortit une génisse, et avec elle deux jeunes veaux, dont l'un était noir et l'autre rouge. 5. Le noir frappa le rouge et le poursuivait par toute la terre. 6. Dès ce moment je m'aperçus plus le veau rouge, mais le noir survint à une extrême vieillesse, et il y avait avec lui une génisse. 7. Ensuite je vis beaucoup de taureaux nés de ce couple, qui leur ressemblait et qui les suivaient. 8. Et la première génisse sortit de la présence du premier taureau, et elle chercha le veau rouge, mais elle ne le trouva point. 9. Et elle poussait des gémissements lamentables, en le cherchant. 10. Et elle continua ses cris jusqu'à ce que le taureau s'approcha d'elle, dès ce moment elle cessa de se plaindre et de gémir. 11. Et puis elle mit au monde un taureau blanc. 12. Et après celui-ci beaucoup d'autres taureaux et d'autres génisses. 13. Je vis encore dans mon songe un bœuf blanc, qui grandit de la même manière, et finit par devenir un grand bœuf blanc. 14. Et de lui sortir beaucoup d'autres bœufs qui lui étaient semblables. 15. Et ils commencèrent à produire d'autres bœufs blancs, qui leur était semblable, et ils se succédaient les uns aux autres. Sous-titrage ST' 501